Bonjour, Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une plante à redécouvrir, on l'appelle la mauve du cap, Anisodontaea capensis. Si vous voulez en savoir davantage sur cette petite merveille, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin ? L'anisodonte, on dira plutôt la mauve du cap, c'est plus simple comme ça. Cette mauve du cap fait partie d'une famille qu'on connaît bien, les malvacés dans lesquels on va retrouver, et ce n'est pas trop compliqué de le deviner, les roses trémières, les lavataires, les hibiscus, quels que soient les hibiscus, ils sont dans la famille des malvacés. Donc c'est plutôt une grande famille de plantes qui ont un intérêt décoratif, un intérêt ornemental. L'anisodonte, la mauve du cap, a eu un succès, en tout cas on l'a pressenti il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, comme une plante qui allait supplanter les décors dans les jardins, parce qu'elle était annoncée comme non-gelive. Je vous rappelle, elle est originaire d'Afrique du Sud, et en Afrique du Sud, bien qu'il y ait des plateaux où il fait froid, où on constate des gelées, celui-ci est plutôt originaire des parties chaudes. Cependant, on sait que la mauve du cap a une certaine capacité à résister jusqu'à moins 1, moins 2, moins 3, voire au-delà si les conditions d'humidité ne sont pas en plus présentes des conditions de froid. Alors, dans les années 2000, certains magasins, certaines pépinières, ont proposé cette plante, notamment par la vente par correspondance, on n'était pas encore complètement à 100% sur Internet, et ont proposé cette plante résistante jusqu'à moins 8, moins 10. C'est ce qu'elle peut faire, effectivement. Sauf qu'au nord de la Loire et dans le nord de la France, où j'ai pu voir, il y a 20, 25 ans, cette plante dans certains jardins, elle n'a pas résisté à un hiver un peu plus froid et un peu plus humide. Donc, l'anisodonte est bel et bien une plante qui a un intérêt dans nos jardins, autour de la Méditerranée, et en particulier sur la partie ouest, la partie atlantique, car la douceur hivernale lui permettra de passer allègrement les hivers là-bas. Alors, au niveau de la plante, on va revenir à cette merveilleuse petite plante, romantique à souhait, par des coloris toujours plutôt pâles, malgré tout, et très florifères. C'est une plante qui peut mesurer dans son habitat naturel, et si elle est en pleine terre, dans des conditions optimales, elle peut mesurer jusqu'à 1,50 m, 1,80 m, presque, presque, je dis bien, la hauteur d'une rose trémière qui est bien plus haut de ma foi. Alors, l'anisodonte est une plante qui va proposer des floraisons remontantes dès qu'elle est en production chez les horticulteurs, elle est en fleurs dès le mois de mars, avril, et elle va remonter en fleurs jusqu'au mois de septembre-octobre, avec une floraison avec trois pétales, qui peuvent être de couleurs rose, mauve, blanc, des couleurs cramoisies, des couleurs assez romantiques, tout compte fait, et une fleur qui est inodore, une tige qui peut monter, je l'ai dit, à 1,20 m, 1,30 m. Sa capacité à être en peau, que je fais ici en Alsace, nous permet d'avoir de magnifiques petites décorations estivales, et très remontantes, pas besoin, pas nécessaire de nettoyer les fleurs, j'en ai quelques-unes ici qui se sont manifestées, elles fanent très proprement, et grosso modo, elles disparaissent, on n'a pas la nécessité de les enlever, comme pour certains hibiscus, rosacinésis notamment. Le feuillage est un feuillage persistant, à semi-persistant, selon l'endroit où vous allez vous trouver, selon le traitement que vous allez lui réserver pour l'hivernage, car c'est là, ou selon les endroits de France, où vous allez vous trouver, que le feuillage va rester ou pas. C'est une feuille qui est verte, vert, tendre, dufteuse, parfumée, ce n'est pas un parfum extraordinaire, mais quand on froisse les feuilles, on a bien quelque chose qui vient vous chatouiller les narines. C'est une feuille qui est découpée en presque cinq lobes. Le fruit peut apparaître quand la fleur est pollinisée et contenir un certain nombre de graines, qu'il est possible de ressemer assez facilement. En ce qui concerne l'histoire, la découverte et l'étymologie, spécifiquement sur la mauve du Cap, on n'aura pas grand-chose. Par contre, il y a une littérature particulièrement abondante sur sa cousine, qui est indigène ici en Europe, en France, que l'on appelle la Malva sylvestris, la Mauve sylvestre. C'est une plante particulièrement importante dans la pharmacopée européenne et ça date des Grecs. Pythagore et Hippocrate utilisaient cette plante, en tout cas la Mauve sylvestre, pour des vertus laxatives. On sait que les Romains appelaient cette plante Omnimorbia. Un peu plus loin dans l'histoire, Charlemagne a obligé les moines à utiliser cette plante, à planter la Mauve sylvestre dans les carrés des seins, parce que les vertus médicinales étaient tellement importantes qu'elles étaient incontournables. C'était une plante qui soignait très clairement. Cela était valable pour la Mauve sylvestre, où on dispose d'énormément de décrits, et c'est moins le cas pour Anisodontéa, dont l'origine est africaine, je vous le rappelle. En ce qui concerne la culture de l'Anisodontéa, Capensis, c'est une plante qui va s'acheter vers le mois de février-mars, chez tous les horticulteurs qui vont vous la proposer. C'est une plante assez facile, au sud et du côté de l'Atlantique, jusqu'en Bretagne et Normandie. C'est une plante qu'on va pouvoir mettre dans les jardins, la planter et essayer de la garder, car quand les hivers sont relativement doux, ce qui est souvent le cas, la plante perdra plus ou moins son feuillage, mais repartira chaque printemps, à l'image d'un hibiscus mochetos, par exemple, dont nous nous avions déjà parlé. Pour toutes les autres régions un peu plus froides, au nord de la Loire, en altitude, en Alsace comme ici, c'est une plante que je vais pratiquer en peau, que je vais garder en peau très facilement. Alors, le fait de garder ses feuilles ou pas, cela va dépendre de l'endroit où vous allez l'hiverner. Il faut pour l'hiverner la mettre à des températures supérieures à 0 degré, on est bien d'accord, elle tient à 4, 5, 8, 10, 12 degrés sans problème, et c'est alors à ces températures qu'elle va garder son feuillage avec plus ou moins de vigueur, parfois même une floraison qui va continuer. Si vous l'hivernez dans des conditions moins lumineuses et un peu plus fraîches, le feuillage va tomber, ce qui n'est pas grave en soi, la plante redémarrera normalement en février-mars, on prendra soin de surveiller l'humidité de la motte, car c'est une plante qui aura quand même encore des petits besoins en eau pendant l'hivernage, même sans feuilles. On ne la laisse pas sécher totalement. Pour être tout à fait complet avec la culture de cette plante, j'ai déjà pu observer de l'anissodonte, à l'année présente, un peu comme un hibiscus rosacinensis, à l'année présente dans une maison. Ça s'étiole rapidement, elle cherche beaucoup de lumière, la véranda semblerait être le meilleur endroit, car pour le reste de la maison, c'est une plante qui va être très difficile de garder. En ce qui concerne la multiplication, c'est très simple. Si vous avez la possibilité de récolter des graines, ça pousse très facilement, ça lève très facilement, ça se repique très facilement. Et en ce qui concerne le bouturage, en juillet-août, le mois, les mois des boutures, rien de plus simple que de prélever quelques boutures, comme pour un abutilon, ça s'enracine avec un bonheur absolu, et rapidement, et vous disposerez d'un certain nombre de plantes à donner, à distribuer à vos amis, à votre famille très facilement. Donc, semi-boutures, très, 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 très facile, avec la mauve du cap. Soins, fertilisation, arrosage, la fertilisation est importante, vous pouvez apporter un engrais géranium, rien de tel que ça, bio ou pas, et vous allez encore augmenter cette floraison qui est déjà relativement abondante. En ce qui concerne les arrosages, plutôt facile, des arrosages qui vont être réguliers, sans être copieux, d'ailleurs, elle a une certaine capacité à résister à des manques d'eau passagers. Ici, la motte est particulièrement sèche, et la plante ne manifeste pas un assouplissement de ses feuilles et de ses tiges qui prouvent qu'elle réclame de l'eau. Donc là, elle a soif, clairement, mais elle ne le dit pas. Elle résiste. La taille est possible, surtout à la sortie de l'hiver. Elle permettra une ramification plus importante, et quand on voit le nombre de boutons qui apparaissent sur la tige, nul besoin de vous rappeler que la floraison va être maximale. Au niveau des parasites, on peut rencontrer du puceron. J'ai cru en voir quelques-uns, mais je ne vais pas intervenir. Je pense que les petites larves de coccinelle vont faire le travail. C'est surtout pendant l'hivernage, pour ceux qui se trouvent au nord de la Loire, quand on va la rentrer dans une serre froide ou dans une véranda, que les pucerons vont vraiment proliférer. Méfions-nous des alrodes, ces mouches blanches, qui vont attaquer en fin d'été cette plante. En ce qui concerne les maladies cryptogamiques, les excès d'eau peuvent engendrer des pourritures. On prendra soin de ne pas trop apporter d'eau. La plante est plutôt résistante au niveau cryptogamique. Si vous voulez en savoir davantage sur cette plante, rejoignez la description. Il y a notamment les variétés que j'ai indiquées et certainement des soins, des particularités de cette plante que je n'ai pas décrites dans cette vidéo qui sont notées dans la description. Assez fouillées. Je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. Je vous salue. Au revoir. Shall we begin?